Musique Deuxième jour pour le congrès du réseau Curie et coup d'envoi des ateliers. Ils sont au nombre de 16 sur des sujets aussi variés que l'impact sociétal d'une innovation, la valorisation des ruptures scientifiques ou encore l'intelligence collective. Interventions, questions-réponses, le lien avec le public est chaque fois privilégié. Exemple avec cet atelier sur le MVP. Un produit minimal qui rend effectivement un service à des premiers utilisateurs conçus pour valider une hypothèse sur l'usage. C'est quelque chose qui permet de pouvoir rapidement confronter son idée, confronter son produit et l'améliorer et donc d'aller plus vite au marché. L'écueil par rapport à ça réside dans la propriété intellectuelle où là effectivement protéger un produit qui a été divulgué est extrêmement compliqué et donc on est dans cette contradiction de rapidité contre protection. Impossible de passer à côté du numérique tant il impacte toutes les organisations, tous les métiers dont ceux de la Valo. Tour d'horizon des technologies qui lui sont associées. Donc sans entrer dans les détails, je vais vous donner vraiment la recette d'une blockchain et des grands, grands ingrédients. Pour obtenir une blockchain, il vous faut un réseau perversaire, un réseau complètement décentralisé. Ça permet de limiter tout ce qui est erreurs, quipropos, ambiguïtés. On facilite les échanges entre humains en automatisant certaines routines qui sont finalement répétitives et sans valeur ajoutée. Pour un chercheur ou pour un établissement, déterminer le meilleur moment pour créer une start-up est un enjeu stratégique pas toujours évident à appréhender. C'est l'objectif de cet autre atelier. La conclusion a montré qu'il n'y avait pas un moment mais des moments, qu'il y avait quand même certains critères qui étaient à regarder de très près, notamment le besoin et l'idée qui sort de la techno doit vraiment être associé à un produit, un besoin clinique, un besoin marché. Et tout ça doit être accompagné par une équipe et un réseau qui vraiment amène le projet vers sa destinée. Le monde change et avec lui les méthodes de management. Ici, les intervenants présentent leurs expériences après avoir révolutionné le management dans leurs organisations respectives. La démocratie, c'est comment est-ce qu'une structure soutenue par un logiciel et par un certain nombre de règles permet à une entreprise de s'organiser en donnant une autonomie maximale et connue, objectif, décrite à chacun de ses collaborateurs. Partage d'expériences, formation, réseautage. Toute la journée, la cité des congrès de Nantes aura bouillonné d'idées. Optimiser mes pratiques, peut-être développer une compréhension sur certains éléments qui avaient besoin d'un approfondissement. Les acteurs de la valorisation de la recherche publique auront montré une fois de plus leur esprit d'innovation. Plus que jamais, ils auront donné du sens aux mots partage et réseau.